Et coucou YouTube, bienvenue dans cette 22e étape de notre tour d'Europe. Aujourd'hui, on va relier Erevan, capitale de l'Arménie, à Bakou, capitale de l'Azerbaïdjan. Je sais, certains d'entre vous diront l'Azerbaïdjan dans un tour d'Europe. Et bien, je ne savais pas trop quoi faire, mais étant donné qu'on est sur la même latitude que tout ce qu'on a fait jusqu'à présent, on est même plus au nord que Chypre, Hérac-Lyon, Lavalette, Palerme, je me dis pourquoi pas l'inclure dans le tour d'Europe. Finalement, c'est un petit peu dans la continuité de Ankara et Erevan. Mais promis, c'est la destination la plus à l'est qu'on va faire de notre tour d'Europe. Une fois qu'on sera arrivés à Bakou, ensuite on remontera vers le nord-ouest. C'est un vol qui promet cependant d'être très beau, avec une arrivée très belle. Enfin, d'après la carte, en tout cas, je pense que ça va être pas mal. Et pour effectuer ce vol, nous nous retrouvons dans le Piper PA-28 Arrow 4 de Aerosoft, un petit appareil assez vieux puisque cet appareil là, avec son empennage et ses gouvernes de profondeur en forme de T, ont été produits en 1979. Donc, on a l'homme invisible qui est devant nous, c'est génial. C'est un appareil qui est assez ancien, mais qui reste assez fiable et on en voit encore beaucoup. Je suis très content de faire cette étape avec cet appareil. Je pense que je pense que ça va être chouette. Alors, bah écoutez, c'est parti. On va suivre la checklist. Ça fait partie des avantages des produits Aerosoft. Les checklists sont assez léchées. Donc, on va faire la checklist pre-flight intérieure. Alors, frein de parc, il est bien enclenché, c'est celui-là. Sélecteur de train, il est bien en bas. Les avionics, tout est sur off pour le moment, de toute façon. Avionic avec ce vieux système. On va voler à l'ancienne avec ces vieux systèmes radio. Moi, j'aime beaucoup. Donc, tout est sur off. Mélange, donc, il est... Alors, je ne sais pas ce qu'ils appellent incliné. Il doit être coupé, c'est ça. Donc, il est complètement coupé. Magnéto, c'est désactivé. Voilà, c'est là derrière le yoke, c'est off. Interrupteur de la batterie. Alors, on va l'activer. Hop, c'est le bouton de gauche. OK. C'est marrant. Donc là, en fait, on met... Ouais, c'est OK. Bon. Théoriquement, on n'est pas censé recevoir de la radio tant que le truc n'est pas sur ON. Mais voilà. Ayant lancé On Air... Pilot to ATC, pardon. Ayant lancé Pilot to ATC, voilà. À partir du moment où il se connecte, il vous balance la TIS, même si votre radio est off. Bon. Allez, c'est pas grave. Quantité de carburant. Du coup, qu'est-ce qu'on nous dit ? On nous dit en galons, il nous faut 19. Donc, on va prendre le double. Donc, 20... On va partir de 20. On va se mettre 40 gallons. Voyons voir. Ah bah, en gros... Voilà. Euh... Non. Attendez. On était déjà au double. Voilà. Allez, on va se mettre ça. Parfait. Donc, on remarque la quantité de carburant qui est bien ici, à gauche et à droite. Donc ça, c'est bon. And on the theater panel, check. Donc effectivement, c'est celui-là. Interrupteur de la batterie, on éteint. Voilà. Commande de vol, on vérifie que c'est libre et correct. OK. On vérifie l'incidence sur les gouvernes. OK. À gauche, c'est bon. À droite, c'est bon. Et on n'a pas de... On n'a pas de vision sur les gouvernes de l'empennage. Donc, tant pis. Flaps, check. Donc, c'est bon. Compensateur de profondeur sur neutre. Donc, il est là. Il est bien sûr neutral. On va faire le petit tour extérieur. Alors, avant, je vais quand même allumer la batterie et allumer les feux de nav pour être sûr que ça fonctionne. Donc, on est dans ce magnifique terrain de Erevan en Arménie avec ces magnifiques montagnes en fond. J'adore. C'est superbe. Alors. Sous ta bagage. OK. Vérifie les antennes. La carlingue. Les gouvernes. Fonav. Répartiteur d'ailes. Clapé. Gouverne d'abord. On se penche un petit peu pour voir les trains. Tout a l'air bon. Fin de navigation. Donc, il faut s'éloigner un peu pour les voir fonctionner. Plus on se rapproche. Au moins, on les voit. C'est un petit peu mal foutu, ça. Donc, pas de fil de carburant. Indicateur de décrochage. Capot moteur. Hélice. Prise d'air. Train avant. Ok. Ici. A tribord. Train. Quai. Etat de l'aile. Fonav. 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 C'est bon. Ok. Allez. Ok. Donc, tout est parfait. On peut retirer les chocs. Les attaches. Non, la barre de repoussage, on va la laisser. La porte bagage. La porte, enfin la trappe pour l'huile moteur. Et la porte cabine. Ok. Donc, pre-flight extérieur. Contrôle de surface, c'est bon. Les lumières, c'est checké. Les attaches, c'est enlevé. Les chocs aussi. La barre de remorquage, allez, on va l'enlever. La trappe pour l'huile moteur, c'est fermé. La quantité d'huile, c'est checké. La porte cabine, c'est fermé, sécurisé. Et la soute à bagage, fermé. Before engine start. Alors, circuit breakers. Donc, tout est rentré, tout est in. Alternate air, c'est bien sûr off. Manette de vitesse de rotation de l'hélice, au maximum. Sélecteur de carburant, réservoir le plus plein. Bon, on va le mettre à droite pour l'instant. Engine start. Alors, on va d'abord demander l'autorisation, du coup, de démarrer, de mise en route. Voix Alpha Kilo Echo, ready to copy, VFR clearance. Voix Alpha Kilo Echo, cleared VFR to uniform, bravo, 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 with radar advisory service at 9,500 feet. Squawk 5346, advise of altitude changes en route. No, I'm afraid you have to have the ocean... Cleared VFR to uniform, bravo, 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 maintain Niner 1500 feet, squawking 5346, Fox Alpha Kilo Echo. Fox Alpha Kilo Echo, read back correct. Altimeter 297 Niner, expect runway 27, advise when ready to taxi. Altimeter 297 Niner, expect runway 27, Fox Alpha Kilo Echo. Alors, 297 Niner, voyons voir. Donc, altimeter, ici. Altimeter 297 Niner, voilà, donc on est à peu près là, voilà. Et, squawk, 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 squawk. 5, 3, 4, 6. Donc, stand by, 5, 3, 4, 6. Parfait. Bien. Donc, on va pouvoir se mettre en route. Donc, depuis, moteur froid. Alors, forter half travel, donc sur 50%. Interrupteur de la batterie, activé, c'est fait. Alternateur, activé. Balise, alors il n'y en a pas sur cet appareil, vous voyez. Il n'y a pas de balise, on n'a que des feux anti-collision, donc strobe. Donc, on va les allumer, ceux-là. Voilà, anti-collision. Feux de navigation, c'était déjà activé. Et, hop là, fuel pump, low or use primer button. Alors, moi, je vais utiliser le bouton primer, parce que je trouve ça plus rigolo. Et ensuite, on va régler la pompe carburant sur l'eau. Off. Allez, on va faire les deux. On va régler sur l'eau, voilà. Mélange. Mélange, du coup, le mélange doit être riche, donc mélange à fond. Proper, clear. Donc, effectivement, c'est clear. Allumage. Et bien, on va démarrer. Hop. Donc, mélange riche quand le moteur démarre. Engine start successful. Magnéto sur both. Manette des gaz, on a juste à 1500 tours par minute. Là, on a dépassé les 2500. Voilà, on descend, on descend. Voilà, 2000. 1600. 1500. Voilà. Pression d'huile. Alors, elle est là. Oil pressure. Donc, ça, c'est bon, on est dans le vert. Allez, taxiing. Phare d'atterrissage. Bah, ouais, on a que des phares d'atterrissage. On n'a pas de feu de taxi, donc... On va les mettre. Avionics, on. Hop. Ici, c'est bon. Radio réglée. Alors, du coup... Donc, on est sur GND. La fréquence tour, ce sera 128 décimales zéro. Donc, on peut déjà la régler en COM2. Euh, 118 décimales zéro. C'est ça, hein ? 128 décimales zéro. Pardon. Voilà. Transpondeur, il est réglé. Paramètre d'altimètre, c'est bon. Indicateur de cap. Donc, on pointe au 353... 354... Euh... Donc, 300... 350... Deux, trois... Aïe. On va dire ça. Ouais, on va dire ça. Taxi area. C'est presque clair. On va s'en sortir comme ça. Frein de parc. Relâché. Frein. On va tester. Hop. Donc, les freins sont fonctionnels. Et... Instruments et avioniques. On va vérifier le bon fonctionnement, du coup. Indicateur de virage. Indicateur de cap. Ok. C'est bon. Sportsило de Chag Terror 107-4. Fox Sierra Alpha Kilo Eco... ready to taxi. Fox Alpha Kilo Eco taxi... Runway 27 via Taxi Waze 4, Hold Short Runway 27 Taxi Runway 27 via Taxi Waze 4, Hold Short Runway 27 Fox Sierra Alpha Kilo Echo Alors donc la piste 27, on est là, c'est celle qui est juste devant nous, donc c'est parfait, j'adore On descend un cran de volée, en vue du décollage Ça va être un très beau vol, je le sens On peut déjà régler le heading au 270, étant donné que c'est là qu'on va décoller Donc, cap plein est, euh, plein ouest, voilà On descend un des Voix Alpha Kilo Echo Contact Tower on 128.0, have a good morning. Tower on 128.0, Fox Sierra Alpha Kilo Echo. Channel 7, 345, in the left turn you will see a 777 but no conflict. Channel 7, 345. Channel 7, 345. Channel 8, 345. Channel 7, 345. On est bien comme 2 Donc hop On va faire nos petites vérifications Donc frein de parc c'est bon Mélange il est riche Manette de vitesse de rotation de l'hélice C'est au max Manette des gaz on règle à 2000 tours minute Voilà presque Alors Magneto On surveille une baisse de 150 tours minute Là on est à 100 Voilà 150 Parfait Du coup on passe De gauche à droite On surveille une différence de 50 tours max On est bon On retourne On revient sur les 2 Vacuomètre Ok c'est bon Pression et température d'huile On est dans le vert On est dans le vert Ammetteur Alors ça ammetteur Je ne sais pas ce que c'est Ça doit être un anglais Ammetteur Je ne sais pas Je ne sais pas Annonce itureus Test Ok Propeller Exercise Then full forward Donc propeller On ralentit au maximum Et ensuite full forward Ok Je reviens à 2000 Alternate air Toujours sur off Pompe d'appoint auxiliaire On désactive Pression de carburant C'est bon On est dans le vert Ralenti du moteur On vérifie 600 à 650 tours minutes On est plutôt à 700 Bon Soit Les manettes des gaz On réajuste à 1200 Allez 1100 1200 Parfait Before take off Interrupteur de la batterie Évidemment c'est activé L'alternateur aussi Feu à éclat C'est bon Phare d'atterrissage C'est bon Pomme d'appoint auxiliaire C'est bon Sélecteur de carburant Réservoir le plus plein Bon bah du coup Comme on a utilisé Le droit On va passer à gauche Capteur du moteur Alors Vacumètre C'est bon Anomomètre C'est bon Horizon artificiel Ok Altimètre C'est bon Secteur du cap C'est bon Gyroscope directionnel C'est bon Tous les indicateurs de pression C'est bon Régime moteur Ok Tout est bon quoi Mélanger les riches Manette de vitesse de rotation L'hélice C'est au maximum Voler C'est réglé Et c'est vérifié Compensateur Alors effectivement On peut le mettre sur Take off Donc Hop Voilà Cabin door Et fermé Et sécurisé Take off Frein de parc Throttle Gouverne de direction Maintenir l'axe Allémomètre Vérifier le fonctionnement Rotation à 70 nœuds minimum Montée initiale A 89 Allez Fox Sierra Alpha Kilo Echo Holding short Runway 27 Ready for departure Fox Alpha Kilo Echo Winds are light and variable cleared for take off Runway 27 Squawk 5346 Fox Sierra Alpha Kilo Echo Fox Sierra Alpha Kilo Echo Runway 27 Clear for take off Squawk 5346 Fox Sierra Alpha Kilo Echo Copy Set up to the mark One to the next way Donc alt On va le faire aussi Ah 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 Il devient un peu fou là On va le faire aussi là Mode Active Voilà Allez Zou Yeah On maintient l'axe On décolle 70 nœuds Fox Alpha Kilo Echo Contact Anchor A center on 129 Or decimal 45 Enjoy 129 or decimal 45 Fox Sierra Alpha Kilo Echo 129 or decimal 45 Fox Sierra Alpha Kilo Echo With you 3,700 feet Climbing to 9,500 feet Fox Alpha Kilo Echo Good morning Good morning Radar contact Alors dans un premier temps On va se dire Alors on peut relever les volets Dans un premier temps On peut se diriger Sur Erevan Et on va survoler un petit peu la capitale Fox Sierra Sierra Alpha Kilo Echo Fox Sierra Alpha Kilo Echo Climbing to 4,500 feet Fox Alpha Kilo Echo Roger Alors on va ralentir Et on va remettre Le compensateur de profondeur Sur neutre Et on va se diriger au heading Alors on va se diriger à gauche Alors on va se diriger à gauche Voilà Cap 120 Heading on Autopilote on Parfait Fox Sierra Alpha Kilo Echo Climbing to 5,000 feet Sierra Alpha Kilo Echo Roger Juste en termes de régime moteur On n'est pas très bons là Voilà On va faire ça comme ça Ça secoue de malade Ah il plonge Je ne sais pas pourquoi il plonge Et là il compense Alors c'est super chiant en fait Parce qu'il fait des plongeons De malade Et puis il compense Après de malade On va atteindre les 500 pieds Au dessus de l'altitude Qu'on a communiqué au contrôle C'est très insupportable en fait Ces variations Complètement What the fuck Est-ce qu'on est bien sur neutre Non pas tout à fait Ah là on est sur neutre Voilà et donc on compense Comme des tarés Pour que L'avion arrête De faire n'importe quoi Ce qui est vraiment pas évident Mais du tout Allez on va essayer Au manche C'est vraiment terrible Parce que j'essaye à la trim Mais il n'y a rien à faire A la trim C'est pourri de chez pourri En attendant Donc Erevan Capitale de l'Arménie C'est sympa J'aime bien Donc là je n'arrête pas De pousser le manche Il était quand même En train de grimper Ce con On est 600 pieds au dessus De l'altitude Qu'on a annoncé au contrôle C'est lamentable On va rester à 6000 Tiens Fox Sierra Alpha Kilo Echo Maintaining 6000 feet Fox Alpha Kilo Echo Maintain 9500 feet Maintain 9500 feet Fox Sierra Alpha Kilo Echo Bon on nous demande quand même De monter à 9500 pieds On va le faire Mais après avoir survolé Quand même un peu la ville Histoire de se faire un peu plaisir Et on est censé se diriger Du coup Au cap On est où là ? On est là Ah oui Donc Comme on l'a fait Entre Istanbul et Ankara On va suivre Ces deux routes parallèles Qui va nous offrir un chemin Vers une petite ville Avec un lac Donc Il faut qu'on trouve Ces routes parallèles Alors En attendant Je vais relâcher le manche Voilà Donc Vous voyez comme il monte là Vous voyez comme il grimpe de ouf Et on est sur neutre Fox Sierra Kilo Echo For continued VFR Advisories Contact Yereban Center On 124.0 Have a good morning 124.0 Fox Sierra Oh yeah 124.0 Fox Sierra Alpha Kilo Echo 124.0 Fox Sierra Alpha Kilo Echo Fox Sierra Alpha Kilo Echo Good morning Radar contact Ok alors d'après notre carte Les deux routes parallèles Devraient se situer légèrement Sur notre droite Ça doit être ça J'imagine Donc on va se diriger Un petit peu à droite Voilà C'est incroyable Les plongeons qu'il fait Il peut pas juste être stable en fait C'est pas possible Il fait des montagnes russes comme ça Bon ça c'était bon Tac Voilà Climb Train d'atterrissage C'est bon Voler C'est bon Vitesse Ok Mélange riche Pro speed Ok Mindful pressure Do not Exit 41 En pression de mercure Donc ça c'est bon Vitesse nécessaire Pour la montée Ou large Pomme d'appoint auxiliaire C'est désactivé Phare d'atterrissage Sur demande Compensateur de profondeur Ouais bah On galère Cruise climb Mélange Ok Prop speed 2450 Ouais bah c'est bon Mindful pressure Set 33 Ah Peut-être ça le problème 31 Voilà 33 Vitesse Ok Auxilaires plus Ok Alors On en est où là Ah voilà Notre route parallèle Je pense que c'est ça Ça devrait C'est ça Ça part sur notre gauche Donc On va suivre Ce chemin Tout tracé Là Ok Et donc on suit Ce chemin Jusqu'à donc Voilà c'est ça Jusqu'à donc une ville Comment elle s'appelle Je ne peux pas le dire Et donc Ce lac L'a coupé en deux Et quand on y arrive On prend à droite Au cap 76 Et on va passer de grand lac En grand lac Ça devrait être facile Là on atteint doucement Les 9000 pieds Donc on voit la ville Donc on voit la ville Là avec le lac Opéant 2 On se dirige en plein Là Donc c'est super Donc c'est super On va repasser On va repasser à droite On peut déjà s'y diriger Étant donné qu'on le voit Donc allez Cap au 70 Et donc le but là À ce lac Ça va être de traverser Sa partie nord Jusqu'à Cette espèce de morceau de terre Là Biza Et quand on est dessus On remonte quasiment plein nord Jusqu'à la ville de Chambarak Et à Chambarak On prend à droite On pénètre en territoire Azerbaïdjanais Et On va juste survoler Une toute petite partie Qui appartient quand même À l'Arménie Vous voyez c'est marrant Là on a l'Arménie à gauche L'Azerbaïdjan à droite Et à l'intérieur de l'Azerbaïdjan Une petite partie Qui appartient à l'Arménie On va survoler un petit lac Pour ensuite De nouveau Repénétrer en territoire Azerbaïdjanais Et je pense que Ce morceau de terre là Bizarre Ça doit être là-bas Alors on va s'y diriger Cap Est Ce qui est juste un petit peu étrange C'est que quand je vois les montagnes Qui nous attendent De l'autre côté de la rive On semble assez bas quand même Mais bon D'après les données topographiques De LittleNavMap Effectivement Ouais de l'autre côté de la rive On a On a une élévation Qui devrait quand même Pouvoir Pouvoir passer Qu'est-ce qu'on nous dit Sol Ouais du 8000 pieds Donc on devrait être 1500 pieds Au-dessus De l'obstacle naturel On fait confiance aux données De LittleNavMap Peut-être qu'on ne devrait pas Mais On va faire ça Bon allez 9500 pieds On va pas s'emmerder Avec Les feux d'atterrissage Indéfiniment Hop Voilà Bon on est bien établi En croisière Engine start Quoi ? Ah oui Forcément Donc cruise Throttle max Of 75% Bon bah de toute façon J'ai réglé Le manifold La pression Comme Ah Ah RPM c'est bon Mélange Incliné pour l'altitude Ouais Donc ça c'est ce que je fais Depuis le début Compensateur de profondeur Oui Donc ça il n'y a pas besoin Fuel tank selector Switch tanks periodically C'est ce que je fais C'est ce que je fais Parfait On est très bien On voit qu'en termes de vitesse On est très bien là On se situe entre 130 et 135 nœuds Parfait On est juste trop haut On va essayer de recompenser un petit peu vers le bas Et alors ce grand lac là Le lac sévent Ou ce vent On est toujours en train de grimper Donc La puissance Elle est déjà A moins de 75% Donc On va quand même continuer A compenser la trim Légèrement vers le bas Bon ça y est On a quitté la terre Là il se dit Oh on est au dessus de l'eau Donc Je vais arrêter Je vais arrêter de le faire chier Avec les turbulences Parce qu'il estime que c'est pas un relief Toute la logique de Microsoft Flight Simulator Donc si on continuait tout droit Effectivement Je pense qu'il faudrait grimper Clairement Mais Là effectivement En passant sur la gauche Avant C'est haut relief On a l'altitude nécessaire Et vous voyez Hop On repasse au dessus du sol Et Et voilà Et c'est reparti Pour les secousses de ouf Et impossibilité de se maintenir C'est fatigant Faut vraiment qu'il change ça C'est vraiment beaucoup Trop Too much Bon allez Cap 70 Euh 0.7 Pardon Donc on devrait apercevoir Chambaraque de l'autre côté De ces montagnes Voilà Et là il nous fait Un plus 1500 pieds minutes Là Voilà Personne lui a rien demandé Alors qu'on était stable On était à 9500 pieds Stable Ouais Bon les villes Sont pas super bien représentées Il y a vraiment Beaucoup 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 Moins d'efforts Qui sont faits Dans les régions Dans lesquelles On a moins l'habitude d'aller Que par exemple En Europe de l'Ouest Clairement Parce que si on regarde Du coup En Google Maps Satellite Bah je veux dire C'est une ville Quoi Il y a des maisons Alors que là Oh rien à foutre Voilà Que dalle Vraiment dommage Allez Cap 73 Direction de nouveau Un petit bout d'Arménie Ah voilà Avec le petit lac Là-bas Qu'on aperçoit Donc quand on sera dessus On reprendra un cap Quasiment Plain Est Et on essaiera De retrouver cette route Là Cette route Ou ce fleuve Non non Si ce fleuve Peut-être Google Maps Défaut Ouais c'est ça C'est un fleuve Direction Le Semkir Réservoir Réservoir de Semkir Et là après On longera Direction l'Est Toute cette flotte Jusqu'à Xanabad Donc là On est de nouveau En territoire Arménien Donc ici En passant Off Et là En passant On On a pris un peu de retard Donc on va se diriger Plein Est Voilà Et donc le but Ça va être de retrouver Une rivière Qui part vers le nord Et de la suivre Vers le réservoir D'Emkir Alors une rivière Là-dedans Ah c'est bon On la voit Elle est visible Et on voit même Du coup Le réservoir D'Emkir Là-bas Ou bon on peut y aller Pas besoin de s'embêter Donc là en face On a le réservoir D'Emkir Ou Emkir Je sais plus Et là on voit Qu'on a l'autre lac Vers lequel on se doit Se diriger Donc encore une fois Inutile de faire Des nautiques en plus Des miles en plus On va se diriger Directement Vers ce grand lac Là-bas Ça nous fait gagner En temps Et en carburant En termes de carburant On va regarder Bon on est à peu près On est à peu près égal Et on va repasser Sur réservoir gauche Voilà Alors on est au-dessus Du réservoir Ming-Geschivir Et donc Le but Ça va être De se diriger Vers Vraiment l'embouchure La plus à l'est De ce réservoir Direction Xanabad Et ensuite On croisera Une succession De fleuves Perpendiculairement Donc On y va On se dirige Vers là-bas Donc le heading Voilà On va dire ça Ah très bien Alors On approche De la fin Du réservoir Et Ce qu'on peut Regarder C'est que L'altitude Donc L'élévation Du terrain A notre arrivée L'aéroport De Bakou Il se trouve A une élévation De 10 pieds Au-dessus de la mer Alors que nous On évolue quand même Assez haut On est à une altitude De 9500 pieds En moyenne En croisière Donc on voit Qu'on peut déjà Commencer finalement A descendre Puisque d'après Le profil d'élévation Du terrain De Little Nav Map La prochaine La prochaine grande La prochaine grande Élévation de terrain Voilà Qui se situera Ici Au maximum On aura du 3300 pieds 3300 pieds Sol Donc on peut descendre Par exemple A 5500 Tranquillement Comme ça On n'aura pas à descendre D'un coup Paf A la fin De 9500 A 0 Donc c'est ce qu'on va faire On va demander à descendre De toute façon On est déjà en train Comme d'hab Fox Sierra Alpha Kilo Echo Descending Il est hors de passe C'est la gueule C'est altimeter For Fox Sierra Alpha Kilo Echo Fox Alpha Kilo Echo Altimeter is 29er 76 At Yedlik 29er 76 Fox Sierra Alpha Kilo Echo 290 29er 76 Voilà donc à peu près ici Voilà et donc On va continuer Tout droit En gros cap 100 Et intercepter du coup Un premier fleuve Une première rivière Au niveau d'un village Turianche Bah d'ailleurs La rivière s'appelle Turianche Turianche Je sais pas Donc idéalement suivre Ce tracé ici Alors à mon avis En fait on l'aperçoit déjà La rivière Turianche A mon avis C'est celle-là Qui coupe le village De Turianche Ici Je pense que ça doit être ça Sachant qu'après On a une autre rivière Qu'on doit croiser Celle-ci Là Goïtchai Et je me mentis C'est pas ça Derrière A mon avis A mon avis ça doit être ça Donc clairement Donc clairement ça c'est bien La rivière Turianche Qui croise Qui croise le village Qui croise le village de Turianche Donc on continue à suivre La rivière Enfin le canal Jusqu'à croiser du coup La rivière Goïtchai On va reprendre légèrement A l'est Une fois qu'on aura traversé La rivière Goïtchai On essayera de repérer Un petit lac Quasiment plein est La rivière Goïtchai Ça doit être ça je pense Ok donc A priori Ce qu'on vient de traverser Là c'est Goïtchai Ouais c'est ça Donc A gauche On devrait apercevoir Un petit lac Qu'on aperçoit Oui si Là-bas Effectivement Là-bas là-bas Donc On va s'y diriger Voilà Donc une fois arrivé A ce petit lac là Le réservoir Yé Kakana On continue On en reste Cap 77 Vers Un coude Que forme la rivière Aksu Et à ce coude On reprend Cap à l'est Pour recroiser Du coup La rivière Pirsat On essaye Tant bien que mal De se maintenir A 5500 Avec les turbulences De dingue Donc on arrive A ce lac Et on a dit Cap 77 Direction Donc le coude Que forme La rivière Aksu On est bon On suit Un bon cap Là 60 Plus par là Là on est maintenu A une altitude Quasi parfaite Franchement Je profite Le temps que ça dure On est à un cap Et une altitude Quasi parfaite Alors ça C'est un bonheur Les quelques fois Où on y arrive Avec la trim Malgré les turbulences C'est reposant Ça va pas durer Quand on voit Ce qu'il y a Ce qu'il y a en face Alors Tentez de repérer La rivière Aksu D'après la carte C'est quand même À 20 nautiques Donc c'est normal Qu'on la voit pas encore Alors À notre vitesse actuelle C'est à dire 145 nœuds Si on prend Une calculatrice Donc 145 nœuds Ça veut dire Qu'on fait 60 nautiques Non Pardon On fait 145 nœuds En 60 minutes Donc 60 divisé Par 145 En fait On fait du 0,41 Minute Par nautique Donc On sait que c'est Une vingtaine de nautiques Mettons moins maintenant 18 On devrait arriver Dans environ 7 minutes 30 Donc 7 minutes 30 Si je fais Start Voilà Dans à peu près 7 minutes 30 Un peu moins je pense On devrait apercevoir Notre Si on réussit À maintenir le cap On devrait réussir À atteindre Le coude De la rivière Axu À moins que ce soit Déjà cette rivière Qu'on aperçoit Entre les montagnes Mais je ne pense pas Non non Ce qu'on aperçoit C'est celle-là Je ne pense pas Qu'elle ait spécialement De nom Bon mais en tout cas Si on voit celle-là Ça veut dire Qu'on devrait être capable De voir l'autre Qui sera quand même Un peu plus grande En termes de carbure Qu'est-ce qu'on a Voyons voir On atteint Les 10 galons Allez Quand on atteindra Les 10 galons à droite On passera sur Le réservoir de gauche Donc là typiquement C'est ce qu'on appelle Une navigation à l'estime C'est-à-dire Qu'on a un cap Qu'on est en train de suivre Et on estime Que dans 4 minutes On devrait atteindre Notre prochain point tournant Évidemment Ce n'est pas une science exacte C'est-à-dire Si on peut très bien Franchir le prochain point tournant Plutôt dans 3 minutes Ou plutôt dans 5 minutes Mais voilà Disons Si en maintenant un cap On n'a pas de visuel Sur le point tournant Alors que Ça fait 5 minutes Qu'on aurait dû le dépasser C'est qu'on n'est pas bon Et c'est qu'on doit trouver Un autre Un autre point visuel A mon avis Ça doit être ça La rivière La rivière Aksu Et le coup Eh bien C'est le coude Formé par la montagne Qu'on est en train de survoler Tout simplement Donc à mon avis C'est ça Et après Après cette rivière Donc on prend un cap Au 96 Et direction L'arrière de Pirsat Pareil Un coude Du coup à 12 nautiques Donc de la même manière 60 sur 145 X 12 nautiques En moins de 5 minutes Un peu moins de 5 minutes On devrait atteindre Le point tournant Et ensuite Voilà Donc on atteint le coude De la rivière Aksu Avec un Cheolipon Donc cap 96 Voilà Et allez On va dire que dans 3 minutes On devrait atteindre Le coude de la rivière Pirsat Donc d'après la carte On devrait Voilà Donc là À notre droite La ville de Chamaki Ah effectivement Grande ville Et donc Bah voilà La rivière Ça devrait être ça Je pense Pirsat Donc on aperçoit Pirsat devant Et on voit Que Là du coup On atteint Notre dernière ligne droite Quasiment jusqu'à Bakou On a fait On a fait pas mal Déjà On a fait vraiment La plupart de notre route Et Bah voilà Donc ensuite Quasiment Plain Est Direction la mer Caspienne Voilà J'avais dit 3 minutes Quand j'ai lancé le truc Bah voilà Pour le coup On sera un tout petit peu après Mais Mais ça colle À quelques vaches près Ça colle Donc on peut prendre un cap Au 120 121 Direction Cobusan Je pense qu'on a atteint Les 10 gallons à droite Bon on est même en dessous On va reprendre Réservoir à gauche Voilà Voilà Donc Cobusan Qui devrait être Donc à 10,7 nautique Donc à moins de 3 minutes Pareil Donc Quand on sera aux environs de Entre 6 et 7 minutes On devrait Survoler Cobusan Je me demande si c'est pas Les côtes de la mer Caspienne Qu'on voit là Devant au loin C'est pas impossible Ça fait plaisir de la voir Franchement D'être parti de l'Atlantique Pour Pour atterrir au bord Pour atterrir au bord de la mer Caspienne Franchement C'est sympa Alors d'après l'élévation de terrain On peut descendre à 3300 pieds Je pense Fox Sierra Alpha Kilo Echo Descending to 3500 feet Fox Alpha Kilo Echo Roger C'est le altimeter Please For Fox Sierra Alpha Kilo Echo Fox Alpha Kilo Echo Altimeter Not currently available Ah ok Super Super Altimeter Altimeter Pas disponible Super Say altimeter At Uniform Bravo 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 For Fox Sierra Alpha Kilo Echo Fox Alpha Kilo Echo Altimeter Is 2976 At Haydar Aliyev International Altimeter 2976 Fox Sierra Alpha Kilo Echo Donc c'est bien Ça correspond bien À l'altimeter Sur lequel on est calé actuellement On est en train de survoler Oui on a dépassé Cobusane Donc on se dirige à l'est Donc On va prendre un cap au 80 En continuant la descente À 3300 pieds En continuant la descente à 3300 pieds À gauche Et Bah voilà Bakou ne peut être que droit devant Donc On peut même arrêter ça Voilà Impossible de se perdre Ok Donc là on peut suivre la route En fait Qui se dirige sur Bakou On arrive à 4000 pieds Et puis Bah on va demander Du coup Un Une approche On va signaler Nos intentions d'intégration Alors du coup Checklist descente Puissance au choix Mélange incliné Pour l'altitude C'est bon Compensateur de profondeur C'est bon Parmède de l'altimètre C'est vérifié Approche Phare d'atterrissage C'est déjà activé Sélecteur de carburant On sélectionnera Sur le réservoir Le plus plein La pompe d'apport auxiliaire Faudra l'allumer Le mélange devrait être riche La rotation de l'hélice Devra être sur max Frein de parc Évidemment Il faudra qu'il soit relâché Sélecteur de train Faudra vérifier la sortie Et les voler Également Fox Sierra Alpha Kilo Echo Inbound At 3500 feet For landing On the active Fox Alpha Kilo Echo Good afternoon Radar contact Expect runway 34 Expect to enter On a left downwind For runway 34 At Hadar Aliyev Et bien voilà La altitude Is 1000 feet Parfait Donc Expect to enter On a left downwind For runway 34 Fox Alpha Kilo Echo Donc Piste 34 Piste 34 D'accord Donc c'est à gauche Left downwind Piste 34 D'accord Et donc On doit se caler Et à 1000 feet QNH Qu'n'h Say altimeter Please for Fox Sierra Alpha Kilo Echo Fox Alpha Kilo Echo Altimeter is 2976 At Hadar Aliyev International Altimeter is 2976 Fox Sierra Alpha Kilo Echo Parfait C'est à gauche On est porte est de l'Europe On ne peut pas aller plus loin Sans rentrer au Moyen-Orient Ah ça fait plaisir Bon là On a quand même traversé Tout le continent D'Ouest en Est Fox Sierra Alpha Kilo Echo Descending to 1500 feet Fox Alpha Kilo Echo Roger Aller on entame la descente 1500 pied Fox Sierra Alpha Kilo Echo Descending to 1000 feet Sierra Alpha Kilo Echo Roger Fox Alpha Kilo Echo You are 11 nautical miles From Hadar Aliyev International Radar Service Terminated Contact Tower On 118.1 Have a good one Tower on 118.1 Fox Alpha Kilo Echo Fox Sierra Alpha Kilo Echo Inbound at 1500 feet For landing on the active Fox Alpha Kilo Echo Good afternoon Radar contact Enter pattern on a left downwind For runway 34 Call downwind Enter pattern on a left downwind For runway 34 Fox Alpha Kilo Echo Tower hello On va désactiver le pilote automatique Alors j'aimerais bien que tu fermes ta gueule toi C'est quoi ton problème ? C'est le train encore comme d'habitude ? Voilà Il n'est pas content On va sortir un premier cran de volée Voilà Alors on va activer du coup la pompe carburant auxiliaire Réservoir On se met à droite Donc approach Sélecteur de carburant c'est bon Pomme d'appoint auxiliaire c'est bon Mélange il est riche Rotation de l'hélice Max Frein de part qu'il est relâché Sélecteur de train c'est sorti Et voler c'est bon Jans Mélange Mélange Shavia Mélange Une Sous-titrage ST' 501 Et voilà, parfait. On est à 1000 pieds et on entre en vente arrière, piste 34. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 On peut commencer notre descente. On est un tout petit peu trop proche de la piste. Allez, on entame notre virage de base. Sous-titrage ST' 501 Je voulais quand même tenter d'annoncer la finale, même si on était déjà autorisés à l'atterrissage. Je vais voir ce que ça faisait. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501